Kino Reeves passe son enfance en Australie jusqu'au divorce de ses parents. Il part alors à New York, puis à Toronto, au Canada, avec sa mère et ses deux sœurs. Abandonnant les études pour s'orienter vers le métier de comédien, il fait ses débuts à la télévision dans la série Going Great, 1982, puis au cinéma dans des productions canadiennes comme de Robert Fortier, 1985. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Kino Reeves se passionne pour le hockey sur glace, une discipline sportive qui lui permet de décrocher un petit rôle dans Youngblood de Peter Markle, aux côtés de Patrick Suez et Rob Lowe. Après ce succès d'estime, il alterne les genres cinématographiques, s'illustrant notamment dans les liaisons dangereuses de Stephen Freer et incarnant un tueur psychopathe dans Je t'aime à te tuer. En 1991, Kino Reeves connaît la gloire grâce à son rôle de policier surfeur dans le film d'action Point Break, pour lequel il retrouve Patrick Suez. Devenu une valeur sur Dollywood, il tente d'échapper à l'image de jeune premier qui lui colle à la peau. Voulant acquérir la reconnaissance de ses pairs, il tourne sous la direction de réalisateurs renommés, Gus Van Sant, My Own Private Dao, Francis Ford Coppola, Dracula, Kenneth Branagh, Beaucoup de bruit pour rien, ou encore Bernardo Bertolucci, Little Buddha. En 1994, le blockbuster d'action Speed, dont il partage l'affiche avec Sandra Bullock, le consacre aux superstars. Cet énorme succès public est suivi de quelques échecs commerciaux dont Johnny Mnemonic, les vendanges de feu ou encore le thriller d'action Poursuite. Malgré tout, Kino Reeves refuse de jouer dans Speed 2, cap sur le danger et préfère partir en tournée avec son groupe de rock-the-dog-star, avant d'être le partenaire d'Al Pacino dans L'Associé du Diable, un thriller qui revisite la légende de Faust. Le révolutionnaire film de science-fiction Matrix des frères Wachowski, en 1999, donne un nouveau souffle à sa carrière. L'acteur reprendra son rôle de Néo dans les deux suites, Matrix Reloaded et Matrix Revolution. A partir de 2000, il décide de jouer les bad guys en interprétant un tueur en série dans The Watcher ainsi qu'un mari-viol dans Intuition. Mais il se montre aussi à l'aise dans des rôles plus classiques, à la fois entraîneur d'une jeune équipe de baseball dans Hardball ou Séducteur dans Tout peut arriver. Après avoir retrouvé l'univers de la science-fiction avec Constantine et à Scanner Darkly, Kino Reeves est en 2008 à l'affiche du thriller Au bout de la nuit, où il incarne un flic aux méthodes douteuses, aux côtés de Forrest Whitaker. La même année, on le retrouve de nouveau dans un film de science-fiction, Le jour où la Terre s'arrêta, dans lequel il joue un extraterrestre porteur d'un message de paix pour l'humanité. Continuant à jongler avec différents types de personnages, il apparaît dans la comédie dramatique Les vies privées de Pipa Lee en 2009, ainsi que dans le thriller de série Bébraquage à New York. En 2013, Kino Reeves passe à la réalisation et retrouve son amour des arts martiaux avec Man of Tai Chi. Le film est coproduit par la Chine et tourné sur place par Reeves. Il y partage la vedette avec Tiger Hushen, un ancien cascadeur de la trilogie Matrix. Loin de délaissé par cette nouvelle carrière l'actorat, on retrouve Kino Reeves dans un univers japonais fantastique médiéval et non plus chinois contemporain. Personnage central du film jouant entre Kung Fu et Wuxia Pian, il doit pourtant partager la vedette avec un panel d'acteurs japonais des plus renommés dont Hiroyuki Sanada et Tadano Buasano. En 2014, Kino Reeves renoue avec le succès grâce au personnage de John Wick, ancien tueur à gage reprenant du service après que son chien se soit fait assassiner. Ce film réalisé par Chad Stahelski, célèbre cascadeur ayant doublé Reeves à plusieurs reprises, est un succès et donne lieu à une suite qui sort début 2017. Parallèlement, l'acteur fait l'erreur d'ouvrir sa porte à deux superbes jeunes femmes mal intentionnées dans Knock Knock et Camp un gérant d'hôtels pervers dans The Néondamon. Jouons dans des films relativement peu connus, comme Siberia, Destination Wedding ou Always Be My Meb, Kino Reeves peut compter sur la franchise John Wick pour connaître le succès. Ainsi, Parabellum, 2019, le troisième opus, récolte 328 millions de dollars. Un quatrième film voit donc le jour en 2023. Mais avant, l'acteur reprend son rôle de Néo dans Matrix Résurrection de Lana Wachowski, qui est un échec, et exerce ses talents de doubleur, Toy Story 4, Bob l'Éponge, Crypto et les Super-Animaux. Sous-titrage ST' 501